Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On en a jamais parlé, mais si on a des espaces aussi multifonctionnels, c'est parce qu'on a justement de l'espace, parce qu'on a enlevé un gros élément qui prend souvent beaucoup de place, puis qui prend toute l'attention dans une maison. Le trône, c'est le roi du royaume de la maison qui est le divan. Puis, même si on en a fait d'autres sur d'autres meubles, mais c'est, je pense, un des premiers qu'on s'est débarrassé. Un des premiers meubles qu'on s'est débarrassé. Oui, exactement. Puis, l'important, tu sais, on dit bye-bye au divan, mais on dit bonjour à d'autres choses, en fait, parce que le but, notre but, c'est pas d'être, de dire les choses, c'est pas bien, puis il faut s'en départir, puis on n'est pas des minimalistes extrêmes. Même là, il y a des gens qui adorent l'idée de se départir de certains immobiliers, juste pour le thrill aussi de dire, je peux revivre dans une pièce vide sur un tapis. J'ai vu un gars, il vivait de même, mais il y avait, je ne sais pas, même pas si il y avait un tapis vide dans sa pièce, puis il mangeait assis à terre, qu'il n'y avait absolument rien autour de lui. On n'a pas besoin de se rendre là, je pense. On ne peut pas être nécessairement là. Mais la réflexion, c'est de montrer comment on peut combler nos besoins, combler les fonctions qu'apporte le divan de d'autres façons, de façon à nos yeux plus... plus écologiques, mais aussi qui nous fait bouger, parce qu'on parle de mouvement, ramener du mouvement dans notre vie en choisissant des aménagements différents. Puis qu'il reste confortable, que le but, c'est pas nécessairement de remplacer notre divan par un tapis de clous. Non. Le but, c'est quand même d'avoir du confort dans notre habitat. Donc, avant, c'est ça. Souvent, quand on va se départir de telle chose, le réflexe, surtout le divan qui fait tellement partie de nos vies, le feedback qu'on va avoir, c'est, « Ah, moi, je serais jamais capable. » Tu sais, c'est impensable, parce qu'il pense qu'on enlève le confort, qu'on enlève tout ce que le divan apporte. Mais, c'est ça, comment dire, c'est juste de transitionner. Fait que je vais déclarer d'avance, avant qu'on commence, puis avec une belle image. Parce que cette semaine, souvent, je prends plein de photos d'autres cultures, puis des trucs, des gens, comment les gens bougent ailleurs dans le monde. Mais là, cette semaine, c'est une version nostalgique, avec des photos issues de mon enfance, parce que j'adorais, on adorait dans la famille, je pense, le premier divan avec lequel on a grandi. On a joué, on a plein de bons souvenirs. Fait que la déclaration à faire, avant de commencer, c'est que « J'aime les choses. » Je vais se mettre la photo. Grosse déclaration. Je comprends. Mais c'est ça. On va passer aux notes. Pour revenir à… On adore les choses. Moi, un jour, je vais publier cette photo-là comme de l'or, puis je vais dire, ça va s'intituler « La décadence plastique des années 80. » Pour tous les gens de notre âge, de début trentaine, les années 90, il y avait une abondance en plastique. Et en pop-tarts. Puis c'est encore un peu comme ça, je pense. Même moins. Il y a sensibilité. On ne questionnait même pas le plastique dans le temps. Mais c'est ça. C'est ça. Notre but, ce n'est pas d'être des minimalistes suprêmes, d'aller vivre tout seul dans la forêt avec rien du tout. J'aime les objets. Mais j'aime les objets bien conçus. J'aime les objets qui sont beaux, mais qui sont bien conçus, réfléchis, éco-responsables. Ça m'amène à, surtout quand le mouvement, les réflexions sur le mouvement, comment bouger plus et rentrer dans notre vie, on a commencé à regarder tout ce qui nous entoure, puis à constamment poser la question, est-ce qu'on en a besoin? Même pour des choses qu'on aime, parce que le divan que j'avais dans l'appartement, je l'aimais vraiment beaucoup. Je peux vous le montrer d'ailleurs. On peut vous le montrer, je l'ai mis des photos. Ben oui, ben oui, on a choisi. Donc, ça, c'est le beau divan qu'on avait avant. Exactement. Puis là, lui, j'avais judicieusement choisi. Marc-là, il choisit avec beaucoup de précision ses objets. Il adore après, comme on peut le voir dans la photo. Donc, ça, c'est son divan qu'elle adorait. Fait que mon but, c'est ça. C'est pas de me départir de tout, mais c'est pas d'avoir plein d'affaires. C'est d'avoir le nombre de choses qui répondent bien à mes besoins. Ce divan-là, j'avais magasiné longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais dans ma main pour son esthétique. Je l'aimais juste personnellement. Puis, il était discontinué chez Ikea. Fait que je l'avais trouvé de seconde main. J'avais acheté Usager, mais il était encore super beau. Puis, je l'adorais parce qu'il était aussi exactement ma grandeur de moi coucher. Fait que c'était un lit aussi. Oui, il mesurait une Marie-Claude, exactement. C'est la mesure, c'était mon corps. Parce que je voulais quelque chose, encore une fois, qui servait à la fonction de divan habituel, mais qui avait d'autres fonctions. Puis, on a d'ailleurs accueilli des gens qui ont dormi. Sur ce divan-là? Sur ce divan-là aussi, oui. Oui. Fait que c'était aussi... Qui mesurait une Marie-Claude. Ou qui devait se lier en... Parce qu'un 26 ans doit se plier. Et voilà. Et quand on dit qu'on s'est départis de notre divan, bien maintenant, en fait, notre pièce où le divan aurait pu être, quand Vin s'aménage avec moi, c'est cette pièce-ci, qui est le boudoir qu'on appelle, en guillemets, notre salon, qui est aussi la pièce où on dort le soir. C'est ça. On a revendu le divan de seconde main. Oui, on a revendu. C'est ça. Une fille qui était full heureuse à chercher ce modèle-là, fait que tout le monde était content. Puis on a acheté un tapis moelleux, confortable. Et cette pièce-là, maintenant, sert à toutes sortes de choses. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, en fait. Mais voilà, c'est ça. Fait que quand on... Puis en fait, c'est ça, c'est que quand on avait le divan dans cette pièce-là, bien, il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire à cet endroit-là. En plus, on avait comme une espèce de table devant, si je me souviens, moi, un pouf. En tout cas, la pièce était vraiment moins multifonctionnelle, mais c'est parce qu'il y avait un gros objet en plein milieu qu'on se servait rarement. Exactement. Puis ça, ça a été une des premières réalisations. Quand on réfléchit à comment les espaces nous font sentir ou les espaces nous font bouger, je pense qu'un de nos buts à nous, c'est que la façon que notre maison est aménagée, c'est facile de bouger différemment. Puis d'avoir envie de faire des choses. Puis un constat qui revient à répétition quand on étudie le mobilier moderne. Ça fait que les tables hautes, les chaises, les divans, les lits, c'est que nos maisons modernes sont conçues pour le confort. Puis c'est vraiment difficile de résister à la tentation de juste t'asseoir puis d'injeter sur Netflix quand tout le salon, souvent, qui est la pièce maîtresse d'une maison, est designé à la base pour dire, assis-toi sur moi. C'est comme un entonnoir. Exactement. Tu tombes sur ton entonnoir. Exactement. Mais nous, on essaie de flipper ça, puis d'utiliser la même stratégie, mais au lieu de créer des opportunités d'inertie, de créer des opportunités de mouvement dans notre quotidien, mais ça prend une certaine volonté, en fait, pour aménager les espaces, pour créer ces opportunités-là. Parce que notre nature humaine va faire en sorte qu'on va plus être porté à créer des opportunités de confort. Oui. Puis c'est normal, c'est humain, en fait. C'est ce qu'on en parle, ça revient tout le temps à ça, on parle tout le temps de ça, qu'on est programmé pour pouvoir être efficace avec notre énergie, on ne veut pas la dilatiner de musulmans. Fait que l'humain, il vente des technologies pour se simplifier la vie. Il est très bon. Il est très bon à faire ça, à travailler fort pour... maintenant, pour travailler moins fort plus tard. L'humain est vraiment astucieux, mais nous, on essaie d'utiliser ça. Cette astuce-là, à notre avantage. Pour créer des environnements riches en opportunité de musulmans. Parce qu'encore une fois, le symbole de la maison, c'est la protection. C'est le confort. Le problème avec ça, c'est qu'avant, c'était ça, il fallait s'abriter. C'est un besoin de base, il faut se protéger du monde extérieur, il faut se retrouver comme il faut... Même si c'est dans une mini-hutte, genre il y a un aspect de communion, on retrouve notre famille, on dort la nuit ensemble, etc. Mais c'est correct que la hutte, il faut se protéger, il faut être confortable quand le monde extérieur est ultra-stimulant, qu'on n'arrête pas de bouger pour chasser, cueillir, vivre. Avant, la vie quotidienne était très physique. Mais là, la maison est juste devenue de plus en plus grosse. Puis on passe... Je pense que les stats, c'est comme 70 % de notre vie à l'intérieur. De manière générale, même pas avec le confinement. Puis la vie extérieure est plutôt stimulante. Là, finalement, c'est ça. La conclusion constante, c'est qu'il n'y a plus de mouvement dans nos vies. Puis à mes yeux, l'avenir du design actif, c'est des maisons qui nous font bouger plus spontanément puis que la frontière entre le dehors et l'intérieur est plus floue. Chose qu'on a nommé des maisons vivantes. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ça. Maisons vivantes. Maisons vivantes, c'est ce qu'on veut créer. Oui. Fait que quand c'est le temps de... On va partager notre processus de réflexion. Quand on voit un objet, comment on l'analyse puis on fait des choix différents. Chose qu'on a fait avec le divan. Avec le divan. Fait que nos critères de sélection... Je veux dire, il y en a trois principaux. Le premier, c'est de dire, est-ce que ça répond à un réel... C'est quoi le réel besoin? Savoir le réel besoin puis dire, est-ce que ça répond à notre besoin? Deuxièmement, est-ce qu'on investit dans l'objet ou dans nos capacités physiques? Ça, c'est un autre enjeu. À partir du moment où on développe une technologie qui fait le travail à notre place, notre corps a pu... Ça va changer comment on bouge. Oui, puis on finit par externaliser nos capacités dans cette nouvelle technologie-là. Puis un bon exemple pour ça, c'est, par exemple, le fait que maintenant, on a des maps, des cartes, des Google Maps ou whatever sur nos téléphones. Bien, ça fait en sorte qu'on est moins capables... Ça, ça a été prouvé, mais on est moins capables que nos enseignes de se repérer... Dans l'espace, oui. Dans l'espace, dans les environnements. Parce qu'on est plus porté à aller sur des cartes, numériques ou pas numériques. Mais l'arrivée de cette technologie-là fait en sorte qu'on est moins capables de se repérer dans l'espace. Puis de réaliser que tout est une technologie, ce verre d'eau-là, parce qu'il contient l'eau. Pour moi, je n'ai plus à faire ce geste-là pour amener de l'eau à ma bouche. De pencher jusqu'au niveau du sol. Pour prendre de l'eau. Plein de mouvements qu'on n'a plus maintenant, mais... Ça fait que c'est de réaliser que quand on choisit un objet qui nous objectifiait la vie, on renonce aussi à certains types de mouvements. Des fois, le trade-off, le compromis, en vaut la peine. Comme des vêtements. Oui, on est habillés. On est habillés, je ne vais pas me promener tout nu dans la rue. Il n'y aura pas de live vivre sans vêtements. Je veux dire, est-ce que ça m'enlève comme mouvement? Je ne sais pas. Il y a des vêtements, d'autres, j'imagine, en termes de mobilité. Mais dans certains cas, ça vaut la peine. Puis dans d'autres, ça ne vaut pas la peine. C'est ce que nous, on réalise. Puis finalement, un dernier critère pour nous, c'est aussi l'aspect environnemental. Est-ce qu'on est capable d'éviter un achat ou de consommer moins dans le futur? Puis si on a acheté quelque chose ou a rajouté quelque chose, est-ce qu'on peut avoir une option moins dommageable? Fait que l'acheter recyclé de seconde main, patienter quelque chose. Oui, on a acheté le divan usagé, mais on n'a pu pas acheter le divan aussi. Dans le sens où c'est de réfléchir à nos achats, est-ce qu'on en a d'où viennent et est-ce qu'on en a besoin. Fait que, je ne sais pas si tu veux montrer les questions. Donc, je vais aller à travers ces trois points-là pour voir comment repenser notre vie quotidienne montre encore, si tu as fait. Oui. Encore, encore. Voilà. Fait que c'est ça, c'est nos critères de sélection. En fait, c'est des questions, ce n'est pas des critères. La forme de la mère que j'ai formulée, mais bon. Il faut que ça réponde à nos besoins. Il faut que ça nous fasse bouger différemment. Troisièmement, il faut que ce soit une consommation qui est la plus responsable possible. Fait que si on commence avec, c'est quoi le réel besoin? Hum-hum, je le sens. Oui, là, une magnifique salle d'attente vraiment boring, vraiment plate et laide. Ça, c'était dans une salle d'attente comme ça au moins une fois. Moi, c'est un exemple. J'enseignais à HEC, la créativité et l'innovation, en entrepreneuriat. Comment générer des nouvelles idées, comment résoudre toutes sortes de problèmes. Puis, on utilisait beaucoup l'approche de design thinking. C'est ce qui était vraiment hip à l'époque. Puis, je pense que ça l'est encore. Qui est une façon d'aborder des problématiques pour le design d'objets, mais aussi de régler des problèmes sociaux complexes. C'est comment on comprend mieux le problème. Puis, on est capable de générer des solutions qui sont vraiment pertinentes. Puis, moi, ce framework mental-là a vraiment changé ma vie parce que je ne voyais plus le monde de la même façon. Puis, j'ai compris que les objets, les services, les processus, tout est conçu par des humains, par d'autres humains. Puis, on a tous la capacité de créer des choses, de transformer des environnements. Ce n'est plus juste des compagnies s'envisagent quelque part. Tout ce qui nous entoure, si vous prenez une pause maintenant, puis vous regardez tout ce qui vous entoure, ça a été créé de la tête d'un autre humain. Ça a été de la main-d'oeuvre à exécuter le travail, des artisans. Des machines ont fait le travail, mais les humains ont créé les machines qui font le travail. Tout ce qui nous entoure en ce moment est une création humaine. Tous les objets. Puis, une fois qu'on comprend la mécanique de ça, on sent que nous aussi, on peut être des créateurs. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais, encore une fois, une autre de mes passions à l'université, ce que j'ai étudié dans mon mémoire, c'était la consommation responsable, le marketing responsable. Puis, j'ai développé une obsession pour voir comment est-ce qu'on peut… le marketing peut être au service du bien, puis créer, puis vendre des bonnes choses en guillemets. Puis, j'ai une obsession pour comprendre c'est quoi les achats les plus économiques qu'on peut faire. Ça, combiné ensemble, je me posais la question, quel genre de vie j'ai envie de créer. Puis, c'est ça. En tout cas, je suis en train de faire le fil de mes idées. Mais, un exemple qui m'a vraiment fascinée, c'est, je pense, ça vient de la firme IDEO, qui est une des firmes de design les plus réputées au monde. Ils ont développé toutes sortes d'audités pédagogiques aussi avec l'Université Stanford. Puis, c'est ça. Avec mon avis d'être éco-responsable, je ne veux pas juste créer des bébelles. Parce que c'est le fun d'être créatif, puis c'est le fun d'avoir plein d'objets. Mais à un certain point, tu te dis, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment besoin? Le bonheur ne vient pas dans la consommation de juste toutes sortes d'affaires. Mais comment tu sais si une affaire vaut la peine ou pas? Si elle est essentielle. Si elle est essentielle. Puis, c'est quoi? J'aime aller au cœur des problèmes, puis dire, OK, comment je réponds? Bref, parenthèse. Longue parenthèse pour l'exemple qui se revient à la salle d'attente. Pour faire l'exercice de c'est quoi le vrai problème à régler? C'est quoi le réel besoin? Un exemple, j'avais entendu, je ne me rappelle plus de la source, mais c'était lui de la salle d'attente. Une firme de design avait été engagée pour redesigner une salle d'attente pour la rendre plus agréable. Puis, si elle avait été vraiment un bon soldat, elle aurait fait ça. Elle aurait fait des divans plus confortables. Elle aurait aimé des télés, une machine à café, peinturer, mettre de l'or, plein d'affaires comme ça. Mais en parlant aux gens, puis en faisant des études, puis en réfléchissant aussi à leur propre expérience, les designers se sont rendus compte qu'en fait, les gens n'aiment pas attendre. Le but, ce n'est pas de designer une plus belle salle d'attente, plus confortable, avec plus de gadgets. Le but, c'est de diminuer le temps d'attente. Leur mandat, qui était un mandat de design d'espace, de produit, est devenu un mandat de design de processus. D'expérience. D'expérience. La personne qui va à l'hôpital. Ou à la clinique. Exactement. Si on ne peut pas qu'aller à attendre dans une salle, c'est quoi les alternatifs? Exactement. Ça devient un mandat complètement différent, parce qu'au lieu d'avoir besoin de certaines compétences c'est juste en aménagement intérieur. Là, il faut commencer à questionner comment la clinique fonctionne, comment elle prend les rendez-vous. C'est comme un autre univers qui s'ouvre. Il faut d'autres types de compétences. C'est ça. C'est qu'au lieu d'améliorer un objet ou une technologie, on essaie d'améliorer une expérience. Exactement. Ce qui est un bon lien à faire avec nous. Le divan, en fait. Au lieu de dire c'est quoi le meilleur divan, c'est quoi le divan le plus confortable, c'est quoi le divan le plus optimal, c'est-à-dire c'est quoi l'expérience de confort ou de relaxation optimale. Oui, exactement. Puis c'est de dire, des fois la solution, ce n'est pas d'acheter. Ce n'est pas un objet physique. C'est ça souvent. Je pense que le problème actuel de la société de consommation, c'est qu'on pense souvent la solution c'est d'acheter quelque chose parce que c'est le geste le plus facile à faire. C'est ça qu'Amazon aujourd'hui livre à notre porte. Puis il y a un très lassé d'avoir le sentiment que quelque chose va régler tous nos problèmes de genre. Mais encore une fois, je pense que l'important c'est d'investir dans nos propres capacités. Puis dans certains cas, c'est des gestes et des comportements qui font la différence. Puis l'aménagement d'espace, ce qui fait qu'on bouge différemment dans l'espace, c'est ça la solution. Ce n'est pas plus de gadgets. C'est bouger pour nous au quotidien, ce n'est pas avoir de plus en plus de gadgets pour avoir un gym de plus en plus sophistiqué. Ce qui serait l'équivalent de la salle d'attente. Oui, de créer une pièce juste pour bouger puis de mettre plein de technologie dans cette pièce-là. Ou de avoir un tapis roulant au pied de son divan pour pédaler en regardant la télé. Il y a ça en ce moment qui est inventé de ce genre d'affaires-là. de dire, « Ah, mais là, il faut être plus actif. » Mais les gens aiment écouter la télé, donc on va mettre des pédales sur un divan. Tu sais, je dis n'importe quoi. Ça, c'est ce qui arrive quand on reste dans le paradigme dominant. Puis justement, les années que j'ai passées à étudier la créativité et l'innovation, le premier pas à faire, c'est de sortir du paradigme dominant puis de voir les choses sous un autre angle. Fait que pour dire, OK, il ne faut pas se dire, « Ah, j'ai besoin d'un divan. » Non, ce qu'on aspire, c'est d'autres choses puis il y a d'autres objets qui peuvent combler le même besoin. Fait que, bref, d'être capable de penser différemment, moi, ça m'a donné un grand sentiment de liberté. Puis c'est de se rappeler aussi qu'à la maison, tout ce qui nous entoure, le fait que, justement, c'est classique d'avoir un salon avec un divan devant une télé, c'est juste une convention. On ne sait même plus pourquoi on fait ça. Ce n'est pas une règle absolue. Vous n'aurez pas de contravention si vous faites les choses différemment. Puis là, c'est là que nous, on s'est dit, « Hey, ça sortit, je pense, le 2 podcast. On est chez nous. C'est pour les corridors. » Je disais comment les corridors des endroits publics sont vraiment boring, mais dans les maisons aussi puis qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur les corridors dans des endroits publics, mais chez nous, on fait ce qu'on veut. On veut. Puis... Je dois donner le crédit à un ami d'université. Benjamin. OK. Le banjo. La cour vient de lui, en fait. Quand il était... Je t'avais expliqué toute l'histoire, mais il avait demandé, « Je suis chez nous, je fais ce que je veux. » Ah, mais toi, c'est drôle, parce que c'est ta version, parce que moi, ça a sorti quand je faisais les notes du podcast. Bien, c'était destiné à sortir dans Renard. Exactement. C'est sorti chacun dans nos vies respectueux. Là, récemment, j'ai découvert un gif qui est devenu le gif de l'année 2021. Ça fait juste deux mois que c'est commencé. Mais c'est... Je n'ai pas écouté l'émission, mais le personnage Ron Swanson... C'est dans quelle émission? C'est dans quelle émission? C'est dans la création? En tout cas... On n'écoute pas. La télé. Je te vois. Puis j'ai juste trouvé ça vraiment... Je ne sais même pas c'est quoi la scène complète, mais il se fait demander de ce que je comprends par un agent... Si elles sont permis. ...son permis de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans le pack. C'est juste une feuille de papier qui dit... Je fais ce qu'il veut. Il a sûrement lui-même un tiré sur une feuille de papier. On a trouvé ça très, très drôle. Bref, je pense que la première étape pour vivre, bouger différemment, c'est de se donner la permission de questionner ce qui nous entoure puis de réaliser qu'on a le pouvoir de changer les choses. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. On est créateurs. On est créateurs. Puis il y a des normes, il y a des conventions pour des raisons des fois valides. Puis des fois, des raisons plus valides puis on ne s'en rend même plus compte parce que c'est une convention. C'est dans notre esprit. Qu'on le fait. Mais on a le pouvoir de faire les choses différemment. Yes. Fait que si on vient à... Bien, c'est quoi le réel besoin avec le divan? C'est quoi les fonctions d'un divan? Bien, c'est là que l'histoire commence. L'histoire d'amour. L'histoire nostalgique de l'enfance de Marie-Claude. Comme des slides. Comment ça s'appelle? Des diapos. Des diapos, je pense. Des diapos, en tout cas. Des diapos. En tout cas, le carousel. Oui. Fait que... Ce que vous voyez, ça, c'est ma soeur, encore une fois, la vedette de nos jingles, c'est ma soeur Josiane qui a plein de photos épiques comme ça qu'elle a juste l'air naturellement tellement cool. Un enfant avec beaucoup de personnalité. Mais ce qu'on voit en arrière-plan, en fait, c'est le fameux set de divan. C'est des divans en tissu comme indestructible. Tu sais, la couleur comme gris-beige, mais ça n'a jamais l'air sale parce que c'est la couleur de... C'est sale. Non, mais tu sais, il n'y avait pas l'air sale, mais d'une couleur qui est capable d'accueillir la vie avec quatre... On est quatre chez nous. Dans ma famille, on avait des divans gris. C'est ça, exactement. Le frame, ce qui était génial, était en bois. Fait que, comme ce que vous voyez, c'est qu'on pouvait déposer des choses dessus. On pouvait grimper sur le divan facilement. Il n'était pas trop massif. Il y avait comme un divan de deux places, trois places. Fait que c'est tout un petit kit vraiment cute, mais qu'on a adoré et qu'on a grandi avec ce kit-là. Voilà. Fait que... À quoi ça sert un divan avec des photos... En photo? Bien, une des premières fonctions à laquelle on pense, c'est le confort, le repos, le divertissement associé à la télévision. Fait que... en photo de sieste, la photo à droite, pis c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un peu triste, hein, mais le regard passif quand on regarde la télé, c'est pas sexy, hein, mais c'est ça qu'on a l'air. Même les adultes ressentiment quand on regarde. Exactement. Fait que regarder la télé... Elle a pas l'air de triper ma soeur quand je la... Mais, tu sais, comme... Non. C'est ma clore de sa soeur. Juste passer du temps à la mettre sur un divan. Puis là, ma grand-maman qui allait être un bébé. Tu sais, le divan est le symbole de moments comme ça, en fait. Voilà. C'est ça, un divan. Le divan, c'est aussi l'accueil, la rencontre, la célébration. Fait que le divan, au quotidien, on peut... chillier dessus, mais c'est dans une maison, le salon, c'est un peu la pièce maîtresse. Des fois, c'est aussi ou sinon la salle à manger. C'est la pièce un peu plus sociale. Exactement. Tu sais, on se réunit. Les conventions, c'est qu'il y a une table souvent au centre. Il y a la télé qui peut tout nous divertir. Mais c'est pas juste une fonction de se reposer, mais c'est de se retrouver, en fait. Pour un anniversaire. Pour un anniversaire. faire les fameuses fêtes d'amis avec les chapeaux Ninja Turtle. C'est vrai. Magnifique. Mais voilà, c'est ça, la photo en bas à gauche de ma mère qui est avec mon frère qui est avec moi qui joue sur la table. Tu sais, c'est vraiment la pièce centrale de notre maison. C'était le salon avec ces divans-là. Puis ça permet aussi, dans certains cas, comme avec des personnes âgées, il y a mon arrière-grand-mère, la nonna italienne qui tient le nouveau bébé dans ses bras. Mon frère, il y a des ballons, ça devait être à un anniversaire. Dans les moments spéciaux, comme le divan, c'est des façons de cajoler des bébés. Il y a tellement de photos d'adultes avec des bébés. C'est comme un cocon. Exactement. Fait que, fonction de repos, fonction de, moi, ce que j'appelle célébration, de se retrouver. Puis la dernière, je pense que c'est très sérieux. En tant qu'enfant, peut-être de façon moins réaliste que le gift qui a mangé dans la vie. Mais jouer au plancher, c'est de la lave. Je n'avais pas de photos de tout ça de notre enfance, mais... En fait, j'aurais dû te donner une photo de mon enfance parce qu'on en parlait justement avec ma mère récemment, mais le tapis dans le sous-sol ressemblait à de la lave. C'était comme orange, brun. C'est un peu comme pour le plus, ça ressemblait aux vidéos, il était dégueulasse. Ma mère, il a ici, mais c'était le tapis qu'il y avait en bas et nous, ça ressemblait à de la lave et on jouait à... Au plancher, c'est la lave. Ah bien, on pourra le jeter. Mais moi, le gift, c'est sûrement un... Il y a une couple de séries photo ou de vidéos comme ça où les parents comme Photoshop pour représenter l'imaginaire des enfants. C'est à ça que ça sert à des divans. C'est à ces trois choses-là. Le repos, la célébration et le jour au plancher. C'est tout. Il y a d'autres façons de combler ces besoins-là avec d'autres choses. On a des images de ça, mais comme on disait, après avoir laissé le divan, on a investi dans un tapis moelleux qui, pour moi, représente avec... Pour accueillir, quelque chose de confortable. Quelque chose de confortable. Parce que le but, ce n'était pas de marcher dessus, c'était carrément de s'asseoir. De s'asseoir, de vivre au sol. C'est quelque chose qu'on a parlé souvent de l'amour du plancher qu'on a du sol. J'adore les couvertes. J'ai des grosses couvertes faites par ma grand-mère, des grosses couvertes en laine canadienne, des petites couvertes, des souvenirs que ma soeur est allée en Irlande à me ramener une couverte de laine. Comme tout ce objet-là, ça fait partie du confort, des coussins. Réfléchir à la texture aussi des coussins, du petit blot. C'est cute, c'est confortable. Investir dans des bougies. Le confort peut être recréé par d'autres choses. Puis, comme on a remarqué assez vite, c'est que c'est quand on enlève les contraintes d'un divan. Parce qu'un divan vient quand même avec des contraintes. Il y a trois places, mettons, il y a un dossier. Ça devient encore plus confortable pratiquement d'utiliser un tapis au niveau du sol. Il y a plus de possibilités. Je pense que c'est pour ça que tu as mis ce gift-là. Oui, c'est... Quelqu'un l'avait fait à l'époque, quand tu as débarrassé du divan. J'avais les cheveux longs à l'époque, comme on fait le voir. Oui, ça, c'est très habituel comme moment dans la pièce où il y aurait eu le divan, justement. C'est ça que j'ai... Comme tu dis, le divan, on peut s'effroirer dessus, on peut s'asseoir droit. Il y a quelques possibilités de comment on s'assoit, mais jamais autant que d'avoir une surface plane avec des objets qui nous permettent de bouger différemment. Il y a tellement de possibilités. Là où il y a les coussins dans le bas à droite, il y a un petit muret, moi, je m'adosse souvent là aussi. Parce que l'idée, c'est si j'ai besoin de m'adosser par moment, comme on le voit dans le fond des images, on va utiliser le mur. Le mur peut avoir la fonction de la règle du divan. Voilà. Sur les photos en bas, vous voyez ces fameuses couvertes de laine là, les petits coussins. Une position que j'adopte souvent, juste si tout le monde le dit, ce petit coin-là, moi, c'est mon cocon. C'est là que je vais lire en haut à droite. Souvent, souvent là, en fait, je me fais... En fait, je ne m'assois pas tant sur le divan, sur la photo, on voit ça, mais là, j'ai trouvé une façon de les incliner en ongles. C'est qu'en lisant le livre de Chair, elle avait l'air de dire que la position launch, en tout cas... Semi-inclinée. Semi-inclinée, l'auteur avait fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail universel de ce que je comprends dans une chaise semi-inclinée. Il y a une façon de la ranger, là. Mais je me suis dit, encore une fois, je ne vais pas marcher une chaise launch, je vais comme empirer des coussins pour reproduire cet effet-là. j'ai réalisé que c'était une position vraiment géniale pour lire. Il y a du feu. C'est quoi le rapport entre la plante, le feu et les bougies? Encore une fois, le confort peut être dans un objet, comme le divan, l'absolu confort, comme il peut être aussi recréé dans la pièce au complet. Avec une ambiance. Avec une ambiance. C'est là que le fun est. Nous, des fois, on se met des petits feux sur le foyer sur YouTube. Mon grand-père avait un DVD de foyer qui mettait régulièrement pour le relaxer. En fait, au lieu d'écouter les nouvelles, parce que ce ne sont pas les nouvelles, ils vont nous relaxer. Il écoutait le foyer. Il avait un feu enregistré. Donc, on fait un peu le même principe. Sur la iPad, à Marc-Laure, on peut t'entendre ce pas un petit peu. L'éclatement un petit peu. C'est magique. Puis, on met des bougies. Puis, l'image de la plante, en fait, c'est que... Une des choses qui est fun, c'est que quand on se rapproche du sol, notre regard ne voit plus la vie de la même façon. On ne voit plus les mêmes... Premièrement, c'est notre plancher sale. On le voit amaudit. On a aussi investi dans une meilleure... Pas encore dans une balayeuse mais dans une balayeuse pour mieux laver le tapis. L'aspirateur. Ça, c'est ça, c'est ça que c'est vicieux de la consommation, par exemple. Des fois, quand tu changes un objet, il faut que tu changes plusieurs habitudes. Pour que mon tapis reste propre puis que ça reste un symbole de repos puis que je ne vois pas juste que toutes les petites mousses puis les petits cheveux se plancher, bien, on passe le balaye puis la balayeuse vraiment plus souvent. Mais encore là, c'est un petit aspirateur transportable donc on doit s'aggrainer du mouvement de passer l'aspirateur-là. C'est pas un gros tube super puissant pour passer de quelque poids à la même place. Non, c'est un petit aspirateur assez minimal. Assez minimal. Puis volontairement, je ne mets pas le manche pour avoir justement à m'accroupir ou à me pencher pour pouvoir passer de l'aspirateur. Mais c'est des mini-gestes qui rajoutent du mouvement. Mais pourquoi on a mis la plante, en fait, c'est un exemple qu'on a déjà donné, mais il y en a une plante qui est un ficus qui est comme en feu, qui adore ce coin-là de l'appartement puis il devient vraiment grand. Il est plus grand que Vince. Ça fait qu'il doit mesurer à 7 pieds en ce moment. Puis quand on est assis au niveau du sol, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toute la plante d'en bas. Puis c'est une interaction qu'on avait avec la nature avant. Puis c'est pourquoi on doit tellement aimer les arbres aussi. Comme expérience, quand tu ne peux pas juste voir l'arbre de loin, mais quand tu es en dessous, le regard est différent puis les sensations sont différentes. Oui. Puis c'est une des raisons pourquoi c'est un de mes points préférés de l'appartement. C'est ce sentiment-là d'être protégé par cette grande... C'est quasiment d'être en dessous d'un arbre. Les feuilles sont géantes. Les feuilles sont grosses comme ça. Fait qu'encore une fois, le sentiment de confort puis de protection peut être... s'exprime différemment. Sinon, pour ce qui est du classique aussi du haut, du vent télé, comme beaucoup de jeunes de notre génération, je pense qu'on a... Il y a beaucoup de... Je crois qu'on n'a pas de télé, mais je pense que ça devient de plus en plus fréquent parce que nos vies sont sur des ordinateurs. Oui, des ordinateurs, des iPads, des téléphones. Depuis beaucoup de gens de notre génération, je pense qu'on a câbles. Mais là, peut-être qu'on est dans notre cercle de relation, peut-être, quelque chose comme ça. Le plaisir d'écouter des films, on ne se prive pas de ça. On essaie d'écouter sur Netflix pour ne pas juste passer une fin de semaine entière à binge-watcher parce qu'on l'a fait plein de fois. Maintenant, on avait fait le tour. Quand on écoute un film, maintenant, c'est un moment précieux de célébration. Oui, il faut aménager l'espace pour le faire. Par des fois, il n'est pas aménagé pour écouter des films. Il y a un effort supplémentaire à fournir pour écouter un film. Ça fait ça que, par défaut, c'est l'espace. On ne va pas entrer dans l'espace en juste s'assoyant et se mettre avec un film parce qu'il n'y a rien pour le faire en ce moment. Ça devient un moment spécial. Pendant que je fais le popcorn, il est comme, OK, je vais aller installer la pièce. Parce qu'au début, on en regardait, dans le fond, tout simplement, on s'assoyait, on se mettait confortable avec des poussins à terre et on en regardait des films sur un écran. Puis là, finalement, on s'est dit qu'on va écouter des films qui font du sens pour nous et qui passent un bon moment. Puis on a acheté un projecteur et le mur en face de où le hiver aurait été, en fait, il est tout blanc. Ça sert à accueillir l'image en format géant. Encore une fois, le fait de ne pas avoir de télé ne nous prie pas de l'expérience. Ben non, un écran géant. On se divertit et passe des moments ensemble. Une petite photo. Donc, la photo est un milieu. Oui. C'est l'écran que c'est ce qu'on voit. Ça ne représente peut-être pas super bien l'expérience. Mais c'est le fun. C'est ça. C'est le fun. C'est qu'on n'a pas de photos assises avec notre projecteur, mais la photo à gauche de la ligne d'eau, c'est en fait, c'est un petit coin, le pouf avec l'ordinateur. C'est là où la grosse plante que vous voyez est d'habitude. puis une des soirées cinéma qu'on s'était faite, c'était juste ça. En fait, on avait mis des coussins, on avait mis le pouf en face, l'écran assez proche, des petites bougies, puis on était collés puis on avait regardé un film comme ça. C'est ce que ça prenait puis c'est encore plus fun parce que ça fait une espèce d'expérience de camping, de pique-nique, de cabane. Exactement. Exactement. C'est le feeling que ça avait. Puis ce qu'on est capable de reproduire aussi, vu qu'on a un meuble de moins, ce qu'on a gagné aussi, c'est de l'espace pour faire bouger les choses. Puis dans l'esprit de pique-nique, événement spécial, des choses qu'on fait aussi des fois, c'est qu'on met une couverte à terre et on fait des pique-niques dans la maison. Ben oui. C'est la photo à droite. C'est drôle parce que c'était en dessous de cette table-là, je pense. Oui. Donc on faisait un pique-nique en dessous de la table. C'était une table ronde avec la place en main. Puis dans la fonction d'accueil aussi puis de célébration, on est quand même... Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler parce que si on ne s'assoit pas souvent au sol, ça devient de... Ça peut être vraiment inconfortable, surtout pour un moment prolongé. Fait qu'on s'est dit, OK, si on veut vraiment remplir cette fonction-là, surtout que là, on va avoir un enfant puis qu'on va avoir plus de visites, comment est-ce qu'on peut faire sentir les gens confortables puis ne pas les repousser parce qu'il n'y a pas du vent puis que... Oui. C'est toujours ça le challenge parce qu'on veut prendre le contrôle de notre environnement puis de la nourriture d'une certaine façon, façon créative, disons. Mais en même temps, on est conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'on va peut-être faire qui vont être hors normes. Il y a quelqu'un qui n'est pas habitué, comme tu dis, d'être assis au niveau du sol, bien, ça ajoute un niveau de difficulté supplémentaire. C'est comme quelqu'un qui n'est pas habitué de marcher du tout. Si nous, on marche beaucoup, bien, ça pense pas que cette personne-là peut avoir de la difficulté à nous suivre. dans ces marchés-là, c'est aussi simplement ça. Ça fait que c'est la même chose avec les espaces. Puis on le remarque, en fait, on a parlé plein de fois à travers différents studios ou même podcasts, que surtout en Amérique du Nord, les gens ont beaucoup perdu leur capacité à squatter, en fait. Donc, à carrément être au niveau du sol à cause de toutes les chaises, de tous les divans. Donc, nos genoux sont tous les temps à 90 degrés et ne descendent jamais nécessairement plus bas. Ça fait en sorte que si nos familles, si nos parents viennent ici et ont la difficulté à squatter, bien, c'est pas le fun pour eux venir dans l'espace. Ça fait que c'est comment on peut accueillir des gens qui soient confortables sans aménager nos espaces pour, strictement pour ça ou en fonction de ça. Exactement. Ça fait que ça, c'est un dossier à explorer. C'est déjà là, on a rajouté un tapis dans l'espace où on se trouve parce que ça délimite mieux l'espace. Mentalement, ça fait une différence. Bien, il y a certains, soit coussins que je vais trouver où il y a des chaises aussi au sol avec un dossier, en fait. Il y a ça dans des espaces de yoga, des fois. En tout cas, on est en train de réfléchir à ça parce que ça serait triste de perdre d'autres types de moments de vie à cause de nos choix d'aménagement. Comme on voyait à ta grand-mère qu'elle était je pense à sa soeur. C'est cool comme moment mais en ce moment ici... Si ma grand-mère venait, en ce moment, ma grand-mère est en résidence et en confinement, elle ne pourrait pas s'asseoir. Elle a de la misère à se squatter. Ce n'est même plus un squat, elle s'asseoir juste assez pour être sur son les ébouilles. L'idée de se rendre jusqu'à terre et de se relever, c'est à peu près impensable. C'est ça la réalité. Si on n'est plus capable de le faire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut s'adapter. La capacité, on n'en parle pas du jour au lendemain, c'est un peu une accumulation. Exactement. Ce qui nous amène au deuxième point et notre deuxième critère de sélection quand on pense à notre espace sur des objets, c'est qu'on veut investir dans notre capacité physique et non pas dans des objets. Au fil des recherches, la nouvelle histoire d'amour que je dis, c'est l'histoire d'amour qui a planché. C'est ça qui est fascinant aussi en regardant des photos d'enfants. Je dis constamment, c'est immanquable que vous allez voir des enfants qui squatent. Vous allez voir des enfants qui sont constamment. C'est naturel de squatter pour des enfants. Si on ne squatte plus comme adulte, ce n'est pas parce que physiologiquement, on n'est pas fait pour ça, c'est parce qu'on a juste arrêté de le faire. Faire entrer des mèmes comme des divans dans nos vies et des chaises, c'est ce qui nous enlève graduellement la capacité à squatter parce qu'on n'a plus à le faire. À la base, un enfant de 3 ans est capable de très bien squatter. C'est même naturel comme moment. C'est pour ça qu'il y a autant de photos sur le web où vous allez voir si vous avez des enfants à ces âges-là. S'ils veulent aller ramasser quelque chose au niveau du sol, ils vont squatter. Ils vont faire un squat trop long. C'est vraiment beau. Je n'ai pas juste enlevé l'amour du divan dans ma vie, je l'ai remplacé par l'amour de quelque chose qui est l'amour du plancher. Du plancher! Du plancher! Et justement, dans les photos que j'ai retrouvées de ma sœur, quand on parle de squat, si tu descends encore, c'est à gauche un squat parfait. Je pense que l'image est chargée parce que je pense que c'est un anniversaire qui a dû être déballé des cadeaux de fête. On voit en fait, justement, les adultes sont assis. On voit les adultes assis, il y a des chaises, comme toutes les chaises qui ont été amenées autour. Le divan et les gens ont été amenés autour de regarder ma petite sœur qui ouvre ses cadeaux et elle est en... Un squat impeccable! Impeccable! Envoi ses petits muscles d'enfant. Ou d'autres photos à côté, à droite, justement, juste être assis sur ses tibias, assis sur ses genoux. Ta sœur! Ta france! Je suis capable! Oui, c'est ça, c'est ce que le divan nous offre en confort, on le perd en mobilité. Puis, il faut choisir. Puis, c'est ça l'affaire, c'est que ça a l'air anodin de dire, bien là, c'est juste pour le divan. Mais, c'est ça pour tout, c'est genre, c'est juste une chaise, c'est juste un banc d'auto, c'est juste... Tu sais, tous les objets, c'est... C'est juste un millier de petits gestes. Exactement, exactement. C'est ça. Qui vont nous amener à être en santé, en fait, c'est un peu ça, c'est juste énormément de petits gestes. Énormément de petits gestes. Puis, chaque petit geste en soi a l'air anodin puis c'est pour ça que c'est facile de l'écarter. Oui. Mais je pense, c'est toute la complexité de pourquoi nos vies ne sont pas en mouvement puis pourquoi on ne bouge plus parce qu'on a écarté ces petits gestes-là. Puis, mon constat, c'est souvent, justement, quand on revient au design puis comment régler des problèmes sociaux complexes, souvent, c'est ça, quand c'est complexe, il y a plusieurs causes. Ce n'est pas juste une chose. Puis, je pense que les films américains ou beaucoup de narratifs de guerre nous donnent une perception erronée de la vie. Souvent, il y a un méchant. Tout le malheur du monde puis la menace contre l'humanité, c'est une personne diabolique qui entraîne d'autres personnes semi-influençables à faire le mal. Puis là, dans la réalité, c'est plusieurs choses sans intention nécessairement machiavélique. Je pense, les gens, je n'ai pas l'impression que les gens qui designent des divans, c'est des mauvaises personnes qui veulent mon mal. Ce n'est juste pas ça, la réalité. C'est des gens qui veulent... C'est des artistes, c'est des ingénieurs. C'est des gens qui font des belles choses, qui veulent servir la population en designant des objets. C'est ça, de plus en plus confortable, multifonctionnel, justement. Les boys, c'est un... Qui font des massages. Qui font des massages. Tu peux mettre la tasse à café. Avec un chauffe-café dedans. C'est juste cette passion-là humaine de créer des choses qui évoluent constamment. C'est ça, c'est comme... Améliorer des choses. Avec le mouvement, on a réalisé, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant unique qui veut notre mal. C'est juste notre propre ingéniosité humaine qui nous guide. Le combat est interne. Le combat est en nous et ça mène à ces milliers de petits gestes-là. Oui. Puis ça a l'air anodin, mais si on les adresse un à un, tranquillement, la vie devient de plus en plus dynamique puis vraiment plus satisfaisante aussi. Puis on est plus en santé. Oui, globalement, c'est tout à dire encore pas de dire je suis plus en santé à cause de toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas du vent. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique. On va répéter souvent, mais c'est une accumulation de petits gestes. C'est ça qui fait en sorte qu'on est heureux, en santé. Exactement. Puis pour moi, c'est ça. Il faut changer. Pour agir différemment, le but, pour nous, ce n'est pas juste une question de motivation. C'est une question de comment on crée la vie autour de nous. Puis pour moi, l'avenir du design actif, c'est des espaces multifonctionnels, des espaces qui nous permettent réellement de bouger avec du mobilier mobile. Ce n'est pas des items plus sophistiqués. C'est des items plus rédimentaires, mais qui peuvent être agencés différemment. créer des maisons vivantes. Puis c'est là le lien pour finir avec l'environnement. La maison vivante, je ne l'ai pas mentionné nulle part, mais c'est vraiment le mot qu'on dit. C'est vraiment ça, oui. Créer une maison vivante. Pour finir, le point numéro 3 sur l'aspect aussi de consommation. C'est ça, cette envie-là de créer des objets puis d'en posséder, ça amène à une destruction déplorable de l'environnement. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puis j'essaie au quotidien de tout ce qui rentre dans la maison, on l'a réfléchi ou on l'a acheté de seconde main ou on redonne. C'est même nos bagues de mariage. Ça a été fait par une joaillière qu'on a rencontrée dans notre cours d'entrepreneuriat. Ma bague en or, c'est en fait des bijoux en or que j'avais, que je n'utilisais pas ou qu'on ne savait plus d'où venaient, qui ont été fondus et refaits dans une autre bague. Moi, c'est en argent. Ça vient d'un collier qu'Emmanuel avait trouvé dans le parc j'arri parce qu'on l'habitait à côté. C'est ça. Puis d'autres comme bijoux en argent parce que même pour les bijoux, la provenance de l'or, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli, joli, la provenance, puis après ça, ce n'est pas joli. Fait que là, je me suis dit comment est-ce que je... Encore une fois, on répond à la fonction d'avoir un symbole qui nous rappelle notre union, mais en ayant un impact. des bijoux de famille. C'est ça. Il y a comme une histoire géographique parce qu'on l'habit à côté du parc j'arri puis il y a un peu du métal qui est là. Puis une histoire aussi avec la famille, les enceintes de Marie-Claude. Oui, exactement. Il y a des morceaux qui viennent de là aussi. Les objets ont plus de meaning. Exactement. Puis je suis vraiment, vraiment triste de perdre cette bague-là, pas parce qu'elle vaut cher, mais parce que... Non, parce qu'elle n'a pas coûté. Ça a coûté moins cher, mais c'est aussi parce que notre amie, c'est un processus créatif qu'on a fait ensemble puis elle nous a fait... Ça vaut cher en termes de main-d'oeuvre, de l'expérience. C'est précieux. Puis son travail est précieux. Puis justement, encore une fois, l'idée en plus de travailler avec une artisane, c'est bien plus le fun que de magasiner la bague dans un catalogue. C'est ça qui est spécial, c'est que les matériaux, si on regarde l'aspect matériel de l'objet ne coûtent pas grand-chose, mais le spirituel, tout l'abstrait, l'histoire, le immatériel, il y a un énorme prix associé à ces bagues-là. Oui. Bref, c'est ça. Ces réflexions-là, ça influence tout ce qui... ce qu'il y a dans l'appartement. Puis, c'est ça. De se rappeler, mais pour moi, la consommation la plus responsable possible, c'est ça que j'ai réalisé en faisant mon mémoire de maîtrise, c'est que ce n'est pas des objets verts, tu sais, le green, tu sais, ils appellent ça des green products, ce n'est pas des objets éthiques, c'est juste la consommation la plus responsable possible, des fois, c'est de ne pas consommer. C'est ça qui est le plus difficile à faire parce que ne pas consommer va impliquer de changer nos comportements ou nos gestes. Oui, d'internaliser les capacités. C'est ce qu'on aspire. C'est des efforts, oui. Au lieu de dire, je vais internaliser mes capacités dans un objet, c'est de dire, je ne consommerai pas l'objet puis je vais internaliser mes capacités. C'est difficile. C'est plus facile d'aller chercher un objet qui fait la très grande. Exactement. Puis, le cercle vicieux de la consommation de l'objet amène la consommation de d'autres objets comme le lit. J'ai réalisé qu'en surélevant le lit sur une plateforme, c'est pour ça qu'on a des tables de chevet qui surélèvent nos choses pour être accessibles. Puis là, on a tout un système entourant l'expérience de dormir qui implique plein d'objets parce qu'on a surélevé le lit mais on ne se rappelle plus pourquoi on l'a surélevé. Même chose avec les divans. On a un divan parce que nos jambes sont à 90 puis des fois on veut les étendre. Ce qu'on est capable de faire sur un plancher, on va acheter un pouf pour étendre des poignées sur le côté du vent. Pour étendre nos jambes alors que sur un plancher, on peut le faire de plein de façons différentes. Mais là, il nous faut un autre objet, il nous faut aussi un pouf. Puis là, tu peux mettre ton verre de coke ou n'importe quoi. De boisson. Mais là, il y a juste un plancher donc ça prend une table à côté du divan pour monter le sol. Tandis que nous, en ce moment, ça nous fait rire à chaque fois mais on n'a jamais besoin d'objets supplémentaires pour ce genre de choses-là. Que ça soit justement allonger ses jambes ou mettre notre verre mais on le met à terre puis on allonge les jambes à terre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui. C'est ça. C'est de résister la tentation de consommer rapidement en se disant c'est ça qui va régler tous mes problèmes. De bien réfléchir puis quand c'est le temps d'acheter, d'acheter des objets bien conçus qui vont durer, d'acheter usagés, de redonner les objets qu'on a en notre possession. Oui. Parce que le bonheur, les poubelles des uns font le bonheur des autres. C'est quoi l'expression? Il y a une exception comme ça. Non, c'est le malheur des uns qui font le bonheur des autres. Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, dans ma tête, c'est les béchets des uns. Non, mais il y en a qui sont ça. C'est le bonheur des autres mais on en arrive souvent aussi parce qu'on ramasse des choses d'inventure sur le bord de la rue parce qu'on est comme « Oh, trop cool! » Comme des « Ah, attends. T'as un gueule. » Ah, les tuyaux. Comme ces choses-là. En carton. On marche là-dessus une fois que ton enfant. On a fait stories Instagram là-dessus si vous voulez aller voir. C'est le genre d'affaire qu'on trouve dans une ange puis à chaque fois qu'on met quelque chose au dange, mais on essaie d'aller porter des choses plus aux renaissances. On a la chance de vivre exactement là au bord de la rue. Si on traverse comme deux rues, on est vis-à-vis de notre balcon. On voit la friperie de renaissance. Pour moi, ça a été comme une bénédiction parce que le nombre de choses que j'ai pu facilement aller porter là-bas ou trouver toutes sortes d'objets. parmi nos objets préférés, c'est des objets de friperie comme les cubes en bois que vous voyez dans tellement de nos photos. Ça a coûté quatre piastres à la friperie. C'est le genre de trésor qu'on trouve. Pour moi, magasiner, dans des friperies, c'est une chasse aux trésors. Ma soeur absolument déteste ça. Pour elle, c'est son pire cauchemar justement parce qu'il n'y a pas d'objet uniforme. C'est comme pas la même... Il faut chercher. Moi, j'adore chercher, ça fait que c'est parfait. Mais bref, pour finir à réfléchir sur comment acheter moins, notre premier réflexe à l'appart, en fait, c'est avant d'acheter, c'est de dire de quoi on peut se débarrasser. On n'a pas beaucoup d'espace de rangement. Si on fait rentrer quelque chose, on essaie de se libérer d'autre chose. Parce que le but, moi, c'est Marie Kondo qui m'a fait réaliser ça. Ça fait longtemps qu'elle a parlé d'elle et qu'elle a été super hype. J'ai l'air un peu en retard. Elle a eu une émission de Netflix, mais on a son livre qu'on va sûrement ajouter dans la bibliothèque. The Life Magic of Tidying Up. C'est elle qui m'a fait réaliser que c'est une experte japonaise du rangement. Mais pas vraiment du rangement, mais Tidying Up, de rendre les endroits plus... Comme de ne pas faire l'aménage non plus. Je ne sais pas si c'est quoi l'attention. C'est en français, mais Tidy, genre mieux aménager. ce n'est pas de donner meilleurs à ranger ces choses. Parce qu'il y a des... Même sur Pinterest, il y a des fruits de l'organisation qui adore montrer comment leurs armoires de cuisine sont bien rangées, comment tout est bien classé. Moi, j'étais un peu comme ça parce que j'aime collectionner des choses. Je me disais, ma vie va aller mieux le jour où mes choses vont être mieux ordonnées. Mais là, j'ai réalisé que ce n'est pas juste de gérer tout le input d'objets que je devais faire, c'est de limiter aussi l'input parce qu'à un moment donné, il y a trop de choses et ça devient encombrant, ça devient lourd et ça ne nous sert plus. L'idée de se départir des objets, ça fait longtemps que c'est dans le discours public avec le slow living, le zéro déchet, de vivre avec moins, mais des choses mieux conçues. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les gens en fait dans le processus de « ok, tu es chez vous, tu as des choses qui te débordent de tes armoires, tes tiroirs sont pleins, c'est le chaos dans tes possessions. » Ensemble, on va évaluer ce qui reste et ce qui s'en va. Et ce qui est cool, je pense, que le thème de sa méthodologie, c'est qu'elle ne va jamais forcer ou elle ne va jamais prendre la décision pour la personne, mais elle va vraiment aider la personne à se questionner sur « est-ce que tu veux… » C'est quoi l'impact de cet objet-là sur ton enfant? Est-ce que tu veux garder cet impact-là chez toi? En fait, c'est la joie. C'est ce que ça amène de la joie. C'est ça ce qu'elle recherche. Elle n'a pas un protocole qui dit objectivement que cet objet-là est essentiel au superflu. C'est la même chose pour nous. Pour nous, on vous invite à trouver ce qui est essentiel dans votre vie. Pour nous, un divan, ça ne l'était plus. Ça se peut pour vous, ça le soit et c'est bien correct, mais au moins, il faut se poser la question. Il faut au moins réaliser qu'on a la capacité de choisir pour nous-mêmes et qu'il faut se poser la question et qu'il y a des choses qui nous entourent qui ne nous apportent plus de bonheur. C'est ça le génie de Marie Kondo, c'est qu'il n'y a pas de liste objective qui dit combien d'objets tu es supposé avoir. C'est quoi les critères? C'est quoi les critères? Ce n'est pas une quantité d'usure ou la nombre de fois que tu l'utilises. Est-ce que ça t'apporte de la joie? C'est là où, malheureusement, je pense que de l'extérieur des fois, ça peut avoir l'air un peu insipide ou une nuluche. Mais en écoutant ses émissions, sa méthodologie a l'air vraiment anodine. Mais tant qu'on ne l'applique pas, je pense qu'on ne réalise pas comment c'est bénéfique. Des trucs aussi simples que avant de commencer, avant de se mettre à ranger quoi que ce soit, c'est délaguer. C'est la première étape. Juste ça, c'est absolument libérateur parce qu'on a moins de choses à gérer et ce réflexe-là de prendre une chose et de dire est-ce que ça m'apporte de la joie? Puis nous, il y a aussi la dimension de ce que ça me fait bouger. Est-ce que ça répond à tous mes autres critères aussi qu'on a? Des critères quantitatifs. Exactement. Il y a un bug technique. On est de retour. Il y a un bug technique. Leçon, comme vous l'avez sûrement remarqué, à partir du moment où on a fait stream, dans notre outil. Notre outil s'est mis à bugger avec le son qu'on n'a pas marqué. Donc, on espère que le son est meilleur en ce moment. Je vais vérifier de ça. Parce que la vidéo est filmée en live. Oui. Donc, il était streamé. Là, on enregistre une petite conclusion parce qu'on était en train de conclure en fait. Oui, exactement. Mais ça l'a planté juste avant. Juste avant. Cette belle conclusion-là. Donc, on va le faire là. On va racheter ce morceau-là à la fin. On va réuploader la vidéo ni vu ni connu sur YouTube. Ça fait qu'on parlait pour finir en fait l'aspect consommation puis de comment nous, on a développé une certaine façon de choisir ce qui nous entoure avec une personne qui nous a inspirée qui est Marie Kondo. Puis, tu avais donné l'exemple en fait du tapis roulant. Du tapis roulant. De dire, pour certaines personnes, ça peut apporter beaucoup de joie. Puis d'autres... Pour d'autres personnes, ça va apporter du malheur constant. Dans le sens où si on ne l'utilise pas parce qu'on n'aime pas être dessus, mais à chaque fois qu'on va le voir, on va se rappeler qu'on ne l'utilise pas puis on va se rappeler qu'il faudrait. Puis là, ça crée une espèce de cercle de, comment dire, de malheur constant. Puis le fait de garder cet objet-là dans l'environnement, bien là, ça devient une mauvaise idée en fait. Exactement. Il est mieux de carrément s'en débarrasser possiblement puis de voir OK, bien de quelle autre façon je peux créer du mouvement dans mon quotidien sans avoir des objets qui me font sentir malheureux quand je les utilise ou quand je ne les utilise pas. Oui, oui, absolument. Absolument. Tu sais, c'est comme le vêtement ou la paire de pantalons qu'on garde dans notre garde-robe en se disant « Ah, quand je vais avoir perdu du poids, je vais rentrer dedans. » Puis moi, je me suis départie de ces vêtements-là parce que je me rendais compte que ça ne m'apportait pas tant de la joie ou de la motivation. Ça me faisait plus sentir con perpétuellement à chaque fois que j'ouvrais le garde-robe. Ça m'envoyait le message que je n'étais pas là où je voudrais être. Mais en tout cas, c'est ça que je trouve la beauté de l'approche de Marie Kondo. C'est qu'elle n'a pas une liste objective de qu'est-ce qu'on doit garder, c'est quoi la valeur intrinsèque d'une chose ou d'une autre. La valeur, c'est en fonction de ce qu'on juge essentiel de ce qui nous apporte de la joie. Je pense que c'est l'exercice à faire avec tout ce qui nous entoure. Puis de réaliser qu'on peut changer nos environnements, même si ce n'est pas conventionnel. Si ça fait du sens pour nous, si ça nous fait sentir bien, si ça nous fait bouger, c'est vraiment bénéfique. Oui, puis ça commence en créant de l'espace autour de soi. La première question sur comment je fais les choses différemment, ce n'est pas comment j'achète plus de bébelles, c'est de quoi est-ce que je peux me départir parce qu'avoir plus d'espace, ça permet de bouger puis de réaménager les choses constamment. Ça fait que c'est de départir de ce qui n'est pas essentiel, de ce qui ne nous fait pas sentir bien, de plein de façons différentes. Et repenser. De repenser. Les espaces. Après, de choisir les items qu'on veut amener dans notre vie. Puis finalement, ma conclusion, c'était ça, il faut s'amuser aussi. Il faut se donner la permission de tester des choses. Nous, nos environnements évoluent constamment. Il faut faire comme des updates parce que dans un article, il y a des photos, mais là, on a déjà testé des nouvelles affaires. C'est ça aussi pour nous, le plaisir, c'est de dire, souvent, on fait un ménage du printemps une fois par année où on redesign des maisons entières. Puis là, ça reste comme ça pour plusieurs années. Oui. Puis nous, en fait, c'est... C'est constant. C'est ça, il y a des choses qui changent. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui marche super bien puis qui reste. Qui colle. Moi, il y a des trucs qui ne restent pas puis il y a des trucs qui restent pendant longtemps. Oui, exactement. Donc, retirer du vent. Oui. On va sûrement garder toute ma vie, en fait. On ne pense pas le ramener. Non. Mais aussi, les fonctions, tu sais, cette pièce-ci où on tourne, on l'aime comme aller. Là, il y a une chambre au milieu, il y a nos bureaux dedans. On dirait qu'on n'a pas encore trouvé son identité. Donc là, on va peut-être la travailler et tester différentes affaires. Même si nos bureaux, ça fonctionne bien. Tu sais, fait qu'on... C'est ça. Il faut s'amuser, il faut explorer, il faut tester des affaires. Oui. Il y a des choses qu'on apprend en le faisant puis c'est un peu ça notre approche. Oui. Puis on vous invite à le faire aussi puis à nous partager, en fait, vos réalisations. s'il y a des choses que vous vous dites « Ah, ça, peut-être qu'elle aimerait ça. » Bien, n'hésitez pas à les partager puis ça va nous faire plaisir de les voir au allo-at-re-nord.ca avec ce courriel. Un peu partout sur le site aussi. On est facile à trouver sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez pas à chercher longtemps. Voilà. Bien, bonne semaine. Bonne semaine. On se voit samedi prochain. Bye-bye. Là, on conclut pour de vrai sans que ça plante.